Olivier Nora, je suis PDG des éditions Grasset. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter très brièvement, je vous rassure, la rentrée Grasset 2023. C'est une rentrée très concise et très romanesque. Alors, concise parce que nous présentons 11 titres, là où nous en proposons d'habitude de l'ordre de 16-17, donc 30% de titres de moins, et deuxièmement romanesque. Alors, vous me direz, c'est très tautologique, romanesque, c'est bien le moins que d'avoir une rentrée romanesque. Ce n'est pas si évident, parce que le roman français contemporain est tellement prisonnier aujourd'hui de l'autofiction, de l'écriture de soi, que finalement, une fiction du grand large peut paraître un peu exotique. Et en effet, cette rentrée Grasset 2023, on s'y promène beaucoup, espace et géographie. D'un mot, Laurent Binet nous propulse dans la Florence du XVIe siècle pour concevoir son polar épistolaire au cœur de la Renaissance tardive. Guy Bollet déploie la tragédie du couple toxique que forme Frédéric Nietzsche avec sa sœur, Elisabeth Furster. Et nous promène en Allemagne, en Suisse, au Paraguay, et vous verrez comment et pourquoi. Sor Chalandon se met dans la peau du seul gamin qui n'a pas été retrouvé. Nous sommes à Belle-Île-en-Mer. Il y a eu 37 gamins qui ont fugué d'une colonie pénitentiaire pour adolescents. Le 27 août, je crois, 1934, il va se mettre dans la peau de ce seul gamin qu'on n'a pas retrouvé. Et vous verrez la saga que ça peut représenter. Oscar Kupfan nous emmène assez loin, puisque ce qu'il va faire, c'est une sorte de, je dirais, de compte sur la mondialisation actuelle à partir d'un seul objet. Cet objet, c'est une rose. Cette rose, elle est tour à tour cueillie par une jeune femme en Éthiopie, dans la vallée du Rift, puis achetée à Amsterdam par un trader hollandais trentenaire et finalement vendue à la Sauvette à Paris par un immigré du Bangladesh. Fable sur la mondialisation. Geneviève Dama nous fait lire la lettre qu'écrit un jeune musicien, un jeune homme qui s'appelle Raphaël, à son père. Ce jeune homme, Raphaël, est orphelin de mer. Il écrit à son père pour lui expliquer comment il est devenu Nora, c'est-à-dire comment il a fait sa transition. Ananda Devi, qui est un très bel écrivain, nous montre ce qu'est à la fois la possible fin d'un monde et le possible espoir d'un nouveau monde à partir d'une tragédie en 24 heures dans l'île Maurice, dont elle est originaire. Salma El Moumni, c'est le premier roman de la rentrée, qui va nous parler des dégâts que peuvent faire sur une femme le regard d'un homme, pour aller très vite. Léonore de Recondo nous transporte dans la Venise, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, où elle va à la fois nous faire comprendre ce qu'est la passion du violon et nous faire partager l'épiphanie et la passion de deux personnages qui vont conjoindre la folie de la musique et la folie amoureuse. Tant ces liens-là sont étroits. Jean Rouault revient sur sa comédie d'automne, c'est-à-dire le Goncourt qui lui avait été attribué pour les chants d'honneur et qu'il avait arraché à la quiétude de son kiosque. Antoine Senanc fait un polar formidable, une sorte de polar théologique médiéval à partir de la figure de Maître Ecarte, après que la peste a défilé sur l'Europe. Et enfin, Ang Kang, qui est une très grande écrivain coréenne, va dans un roman à la fois très onirique, très beau, parler d'une sorte d'impensé, de refoulé de la mémoire coréenne qui est le massacre de 50 000 hommes, femmes, enfants présumés communistes sur l'île de Yeju en 1948, orchestré par le gouvernement coréen avec l'appui des Américains. Donc, comme vous le voyez, rentré très largement, très majoritairement romanesque, faisant la place à l'imaginaire, à l'imagination et à l'écriture.